Bonjour Thomas, et donc c'est une interview à propos du confinement avec, comme tu le sais, la partie travail qui chez toi s'est remplacée par la partie je suis étudiant et donc je voudrais que tu m'expliques un peu comment ça fonctionne pour toi. D'ailleurs on va commencer par ça dans un premier temps. D'accord bien, donc je suis effectivement étudiant de première année universitaire en droit après avoir fait une année à la haute école en journalisme et de communication. Et je suis un étudiant à distance pour la première fois de mon existence ou l'existence de tout le monde d'ailleurs je pense, où les cours se font donc par un canevas tout à fait autre qu'est l'écran d'ordinateur. Et ça sous-entend que tu as des rendez-vous fixes donc par exemple tous les lundis tu as tel cours, le mardi j'ai ceci ou alors c'est plus compliqué que ça. Non, malheureusement c'est plus compliqué que ça. Je pensais aussi au départ que l'horaire allait demeurer et que les cours allaient poursuivre bien leurs cours et que j'allais simplement m'installer devant mon ordinateur plutôt que de prendre le bus et d'aller à l'université et suivre alors. Avec un même gris horaire quoi. Voilà, c'est ce que je pensais. Et en vérité pas du tout et donc l'horaire n'existe plus et c'est totalement je vais dire impromptu. Des jours où on devait finir à 16 heures, on va recevoir des cours à 18 heures ou 19 heures. D'autres jours où on devait terminer très tard, on ne reçoit rien. Et donc c'est dû au fait que les cours ne se font pas en direct. Et donc le professeur de chez lui va se filmer. Certains font ça et c'est ce que je préfère. Ils vont se filmer et donc envoyer après la vidéo. Mais c'est à dire qu'il y a vraiment un délai entre le cours, le montage de la vidéo parce que certains professeurs s'amusent à faire un petit montage et le téléchargement et finalement l'envoie. Mais ça c'est pour ceux qui font des podcasts vidéo. Chaque professeur a ses modalités propres. Et même les professeurs eux-mêmes ont plusieurs modalités. Donc une fois ils vont faire une vidéo, une autre fois ils vont envoyer un PDF, une autre fois simplement ils vont dire, eh bien lisez votre cours de telle page à telle page. Puis ils vont revenir avec une vidéo. Et donc c'est un peu à chaque fois une découverte. Ok. Et par exemple, ce qui fait quand même l'avantage des cours, à part quand, enfin j'imagine que tout n'est pas donné dans l'ARS cathédrale, donc il y a quand même une part de question des élèves. Comment est-ce que vous faites, vous envoyez des questions par écrit, ou il y a un moment de vidéoconférence avec tous les élèves, ou comment est-ce que... Et donc là encore, ça va dépendre des modalités du professeur. La plupart du temps, on envoie nos questions par mail et ils y répondent ou alors leur assistant y répond. Mais si vraiment c'est des questions qui demandent une explication beaucoup plus détaillée, eh bien alors il est possible de téléphoner au professeur ou de faire une vidéoconférence. Maintenant, le cours de langue, lui, se fait en direct. Et il permet alors là de poser directement ces questions et d'ailleurs ne permet quasiment que cela, puisque tout le travail alors se fait seul à la maison. Et lorsque l'on arrive dans la vidéoconférence, eh bien c'est précisément pour poser nos questions et on peut parler en anglais, puisque l'examen sera oral et en vidéoconférence aussi. Quel est le niveau d'exigence, tiens, par rapport au langue ? Parce que moi je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais à l'université, à partir du moment où on suivait les cours, on devait faire montre de connaître en tout cas l'anglais, si je me souviens de son nom à l'époque. Parce que simplement pas mal de publications auxquelles on a accès quand on doit travailler son temps d'anglais. Est-ce que c'est simplement ça ou le niveau d'exigence est beaucoup plus haut ? Tu dois pouvoir tenir une conversation ? Ou voilà, c'est actif quand même ? Ce n'est pas une connaissance passive ? Voilà, c'est très actif. Et le problème qui s'est posé pour certains d'ailleurs, c'est qu'ils n'avaient pas de base. Et là, pour arriver à ce cours d'anglais, il fallait obligatoirement une base de l'anglais courant, puisque ici en première année de droit, c'est vraiment un anglais usuel et juridique. Et donc ça s'apparente même en vérité à un cours de droit, mais en droit anglais ou américain, et donc dans la langue. Et là où dans nos cours, on apprend, eh bien, le droit positif belge, etc., on apprend comment ça fonctionne aux États-Unis et en Angleterre. Et on voit aussi donc des fameux dossiers. Alors certains dossiers américains sont d'ailleurs assez cocasses. Une dame qui fait un procès à McDonald's parce que son café était trop chaud. Et on voit tout cela alors en anglais. Et puis alors, évidemment, on reçoit des textes de l'actualité sur des affaires, etc., en anglais. Et l'examen d'ailleurs va consister en ça, en un commentaire de texte qui rapporte des fêtes en anglais. Donc c'est quand même assez poussé puisque, je veux dire, les mots qu'on pourrait utiliser et qui fonctionneraient en français ne sont pas en anglais du tout les mêmes. Mais le concept n'est pas le même. Non. Mais c'est parce qu'il y a une différence fondamentale. Là, c'est entre nous, mais le droit anglo-saxon et le droit anglo-saxon. Oui, oui, voilà, c'est totalement différent. Mais même, par exemple, je veux dire, la phrase simple, le jury a rendu son délibéré, le mot rendre ne sera pas du tout la traduction littérale telle qu'elle. Voilà de ce que je peux dire, de ce que j'ai étudié pour l'instant. Et alors, par rapport aux examens, parce que la fin de l'année approche, plus de précision, est-ce que ça permet de faire un blocus qui soit efficace ou ça prend combien d'heures par jour quand même de travailler plus qu'avant ? Est-ce que tu as l'impression d'être astreint à un horaire plus compliqué, pas seulement plus compliqué, mais plus long tous les jours et qui va de pair avec, on approche de la fin de l'année, donc j'ai ma période de blocus ou la situation a permis d'augmenter la charge de travail d'une manière récemment ? J'ai eu l'impression d'avoir un peu plus de matière par rapport au début d'année et plus de matière détaillée, puisque le professeur, chez lui, a le temps qu'il veut pour vraiment donner son cours. Et là où il était limité par le temps en amphithéâtre parce que l'autre professeur arrivait, là vraiment, déjà il n'arrive pas en retard et je veux dire, les trois heures de cours sont trois heures de cours, alors que lorsque ça se donnait en amphithéâtre, eh bien il arrivait une demi-heure de retard, il faisait une pause de 15 minutes et puis voilà. Donc là j'ai l'impression que c'était un peu plus poussé. Sinon, la charge de travail après à l'étude est la même. Je n'ai jamais su personnellement dire qu'il fallait étudier autant d'heures pour un cours ou un cours. Je l'étudie jusqu'à ce que, et je le relis et le relis jusqu'à ce que l'examen arrive. Moi j'entends certains de mes amis qui disent, voilà j'ai fini d'étudier ce cours-là, moi je ne sais pas dire ça parce que toujours je vais relire et j'ai l'impression de n'avoir jamais fini d'étudier jusqu'à ce que je sorte de l'examen. Sinon le blocus est là et ils nous ont même d'ailleurs octroyé une semaine en plus pour tester les examens, pour faire une espèce de test, pour qu'on s'habitue à la façon dont ça va se faire en ligne. Mais je veux dire, l'examen il prend une heure peut-être par jour et donc le reste de la journée, eh bien on peut toujours étudier. Et là, les tests vous les faites tous en même temps ou c'est du vis-à-vis à seul élève en face du professeur ? Les formules sont différentes ? Pour la plupart des cours, c'est une espèce de quiz en ligne, c'est un questionnaire en ligne sous forme de QCM. Et donc les professeurs d'ailleurs, comme pour le cours de philosophie ou d'économie politique qui faisaient des questions ouvertes, ont dû adapter leurs questions à des questions à choix multiples. Et donc pour les questions à choix multiples alors, on reçoit le lien vers le questionnaire un tel jour à une telle heure et tout le monde a un certain laps de temps pour le faire. Mais je veux dire, chacun le fait en même temps. Et c'est pourquoi alors, chacun a des questions différentes. Ou alors, présenter dans un autre ordre. Pour ne pas qu'on soit au téléphone avec d'autres amis et dire bon, cette question-là, puis cette question-là, je veux dire, voilà. Maintenant j'ai quand même la chance qu'à l'Université de Liège, ils font quand même assez confiance et ne sont pas tombés dans la même paranoïa que l'Université de Louvain qui carrément permet de regarder ce qu'il y a sur l'écran de l'élève et s'il y a d'autres pages ouvertes, etc. Et c'est même un logiciel que les élèves ont dû installer qui permet de façon assez impromptue de faire une capture d'écran de l'écran d'ordinateur de l'élève pour voir s'il y a à tel moment X ou Y, il y avait d'autres pages ouvertes. Et pour les examens oraux, ils ont même dû installer un logiciel qui permet de voir vers où vraiment les yeux regardent. Ce qui est assez stressant et je pense que ça, je ne l'aurais pas supporté. Et je suis assez content que l'Université de Liège fasse quand même confiance. Oui, pour moi, on est dans des dérives qui sont un peu bizarres parce que c'est des données qui appartiennent à la vie privée. Enfin, ça, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie que les élèves trichent. Mais je suis étonné que les premières choses qui viennent à l'esprit soient toujours du domaine de la contrainte et non pas du domaine de la confiance. Mais bon, ça, c'est un rendez-vous à de fond. Puisque tu fais du droit, tu sais, c'est un débat qui est du volontaire. Oui. Moi, j'ai l'impression que par rapport à la partie professionnelle, du côté des étudiants, mais c'est ton métier pour l'instant. Voilà, exactement. On a fait le tour, sauf si tu veux ajouter quelque chose. On a fait le tour. On a fait le tour. Maintenant, la partie vraiment personnelle. Donc, voilà, on décide qu'à un moment, tout le monde doit rester chez toi. Enfin, chez soi, pardon. Oui. Quelle a été ta première réaction sidérée, hébétée ou pas du tout ? Tu te dis, ça va, c'est pas plus compliqué que ça. Et quelle a été la mise en route du processus pour toi ? La réaction première a été, évidemment, peut-être la sidération et la peur, évidemment. Et d'un autre côté, en même temps, une espèce, le mot n'est pas bien choisi, mais d'émerveillement, de vivre quelque chose quand même d'extraordinaire et de vivre, enfin, j'ai envie de dire, un moment historique dont on sait qu'il sera dans les livres d'histoire. Bon, à côté de ça, l'émerveillement, pardon, est assez bref parce qu'il y a des gens, évidemment, qui décèdent et la situation est grave. Mais je veux dire, cette espèce de vivre de l'extraordinaire, ça a duré deux, trois jours, de passer devant le carrefour, le délaise en voiture et de se dire, ah oui, quand même, de voir cette espèce de barrière nadar et les fils, c'est quand même, ben voilà, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et étant donné que je déteste la routine, ça m'a un petit peu plu. Mais après, justement, vu que je déteste la routine, eh bien, ça m'a déplu parce que tout ce qui faisait la vie, selon moi, les verres en terrasse, le cinéma, le théâtre a été totalement banni et interdit. Et c'est aussi ce qu'il y a de malheureux dans ce virus, hormis le fait, évidemment, qu'il tue des gens, je le répète, c'est que, eh bien, il tue en même temps les amoureux de la vie, quoi, les amoureux de l'extérieur, des verres en terrasse, des restaurants, etc., et tous ceux, justement, qui y travaillent. Et puis alors, eh bien, on s'habitue, on est sommés de s'habituer et on trouve alors des choses à faire. Et bon, en tant qu'étudiant, justement, il y a toujours des choses à faire. Et toi, personnellement, t'es confiné tout seul ou t'es confiné en famille ? Alors, je vis, donc, en dehors du confinement, je vis seul avec ma mère. Et là, eh bien, je suis confiné seul avec ma mère, donc, dans notre appartement. Et c'est... Donc, c'est un déconfinement pas encore total, vu qu'on a pas encore le droit de faire toutes les activités, exactement. Voilà, non, non, c'est... Voilà, on est dans la deuxième étape, là. Voilà, exactement. Et apparemment, ils sont en train de discuter aussi. Mais c'est une progression quand même assez relative, j'ai trouvé. Parce que c'est-à-dire que le dimanche, 10 mai, je pense, on a permis aux familles de se retrouver à 4. Et la progression après a été vraiment subite, puisque le lendemain, tous les magasins rouvraient, hormis les coiffeurs, etc. Maintenant, la progression sans doute va se faire après, malheureusement, avec les milieux de la culture et de la restauration. Et par exemple, si on te dit, vous pouvez aller au resto avec... parce qu'on voit des idées avec des plexis ou ce genre de choses... Tu te sens d'attaque pour te retrouver avec quelqu'un et une vie de plexi ou mieux ? Ça fait quand même fort parloir de prison, je trouve. Mais le problème, c'est que justement, alors on va retrouver ces lieux-là comme les restaurants que l'on aime pour le côté humain. Mais avec une déshumanisation, je vais arriver à dire ce mot, totalement complète, puisqu'on va être derrière une vitre. Alors on va voir notre reflet, le restaurateur va arriver tout couvert, limite lancer le plat, comme on voit dans les parodies. Peut-être que j'irai, mais par esprit alors de solidarité pour les restaurateurs. Et ce que je fais d'ailleurs en achetant en service traiteur à certaines personnes, à certaines connaissances, à certains endroits où on avait nos habitudes, pour dire qu'on reste là malgré tout. Pendant le confinement, vous vous êtes quand même dit, tiens, si on peut acheter, au moins sortir de l'ordinaire, vous l'avez fait. Ah oui, oui, d'ailleurs, oui, oui. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qui nous a un peu permis justement de sortir de cette routine. Et que bien notre appartement, je veux dire, tous les lieux où on avait l'habitude d'y aller se concentrent là-dedans. Donc le restaurant, l'amphithéâtre, etc., tout ça se passe maintenant dans notre appartement. Et donc oui, on est allé chercher chez des amis de quoi manger en service traiteur. Ce que j'avais parfois l'habitude même d'acheter en magasin, en grande surface, les stylos, l'encre, les feuilles, etc. Ben maintenant, je les ai pris chez un papetier. Donc je pense que ça, sur ce côté-là, ça a du bon si après ça demeure dans la suite. Il faut que ça soit possible parce qu'il y a quand même une différence de prix si tu ne vas pas dans une grande surface. Oui aussi. Voilà. Donc soit augmenter le pouvoir d'achat, soit diminuer les prix. Mais bon. Tu as encore des choses à ajouter par rapport à la vie, le côté personnel avec ta maman ? Non, pas vraiment sur… Allez oui, je vais dire que le confinement quand même… Le côté le plus dur, ça a justement été l'absence de liens sociaux. Alors évidemment, j'avais les contacts avec ma mère et ma grand-mère par voie virtuelle ou même de loin. Mais les liens sociaux avec les amis et justement à l'université, je veux dire, c'est là que je passais le plus clair de mon temps. Et là, on est arrivé totalement au contraire de l'idée que je me faisais de l'université. Parce que l'université, on imagine ça comme une entreprise énorme. Mais en vérité, c'est plutôt une grande famille où on croise des gens. C'est une communauté où tout le monde connaît tout le monde. Même de loin, on se faisait signe. Et c'est ça vraiment qui a le plus manqué. Parce que finalement, bon, après oui, les téléphones sont là et heureusement. Mais ce n'est plus du tout la même chose. Et puis chacun est chez soi en train de faire ce qu'il a à faire. Et quand on prend le téléphone, c'est finalement pour parler des cours encore une fois. Et il n'y a plus cet esprit, je veux dire, bon enfant où on se retrouve à midi et on mange. On se raconte ce qu'on a fait. Puisqu'évidemment aussi, on ne fait plus rien. Et même avec ma copine, il y a eu le moment donné le problème où on se téléphonait tous les jours, etc. Puis au moment donné, on n'avait plus rien à se raconter. Puisque bon, encore une fois, on ne faisait rien. Donc voilà, ça, c'était vraiment le côté le plus compliqué. Et tu as quand même fait des apéros virtuels avec des copains de classe ou avec des amis ou pas du tout ? Très peu, mais c'était un apéro sans apéro. Donc on se téléphonait à l'heure de l'apéro, mais on ne buvait pas. Et on s'est vus, oui, virtuellement, mais très sincèrement, très peu quand même. Voilà, et tu sais qu'il y a une partie de parole offerte. Alors voilà, je sais qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur. Oui. Eh bien, je voulais dire qu'on se rend compte avec une pandémie pareille que le monde est petit, très petit. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'a été grand que lorsque les voyages étaient impossibles et puis que seul le vent et le courage permettaient de gonfler les voiles des vaisseaux des explorateurs. Et d'ailleurs, je pense que plus le temps passe, plus la communication se fait grandissante, plus le monde devient plus petit encore et devient de plus en plus étroit. Et si je vais jouer à l'utopiste, si je désirais quelque chose dans l'après-confinement, c'est que les gens continuent de voyager parce qu'il le faut, mais le fassent différemment. Prendre le temps. Et que le trajet, l'aller vers, devienne, redevienne partie intégrante du voyage. Aujourd'hui, le trajet devienne plein. Il faut aller à la destination le plus rapidement possible. Alors que justement, avant, monter dans le train, dans les magnifiques trains, c'est cette époque qui nous a donné l'Orient Express, le Shangololo Express et tous les autres. Monter dans l'avion était un plaisir en soi. Et c'est ce que j'aimerais bien dans cet après-confinement, que l'on reprenne le temps de voyager plus lentement. Et je pense que c'est ce qu'il faudra faire absolument. Maintenant, si ce confinement nous a interdit de voyager au-delà des frontières, il nous aura permis au moins de faire une chose, c'est de voyager en soi, de regarder nos travers et de penser nos projets. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. ... ... ...